... Je l'ai vu après tout, la première fois dans un hôtel à Toronto, lorsqu'on s'est rencontré pour la première fois, après de multiples palabres au téléphone ou par lettres pour prendre notre premier rendez-vous, je l'ai rencontré, il faisait 30 degrés à l'extérieur, il faisait vraiment très chaud, il était en manteau, il avait ses casquettes, des écharpes, des gants, enfin tout un accoutrement qui semblait extravagant et qui en réalité correspondait exactement à la protection dont il avait besoin vis-à-vis du monde extérieur pour se protéger de ce qui, en fait, il est mort, des problèmes de germination, des problèmes de tension sanguine. Donc bien entendu, si vous voulez, la première vision qu'on pouvait avoir de quelqu'un de ce genre était très très étonnante. On ne pouvait pas être saisi devant quelqu'un avec cet air quasiment clochardesque. Seulement, il entrait dans votre chambre à l'hôtel et puis il est resté pendant 18 heures d'affilée. Aucun souci extérieur, aucun souci de la nourriture, quoi que ce soit, ne venait troubler en fait le rapport qu'on était en train d'établir. Et la seconde chose qui vous a frappé, c'était l'humour, c'était l'extraordinaire capacité de s'amuser et de lancer des idées qui étaient stimulantes, à la fois par leur profondeur et par leur drôlerie. Et donc, si vous voulez, cette manière un petit peu bizarre qui était la première chose que vous saisissiez et qui ne durait que cet instant de la première rencontre, après c'était fini. Ça disparaissait très rapidement pour faire place à l'homme réel qui était, en fait, dans lequel rien chez lui ne cherchait à choquer. C'était simplement lui-même qui le cherchait à exprimer.